Bonjour les amis, vous me demandez régulièrement comment me soutenir ? Et bien pour l'instant il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'acheter mon livre et de laisser un avis sur le site d'achat. En faisant ça, vous participez activement à augmenter la visibilité du livre et de la chaîne, ce qui est un cercle vertueux vers des vidéos toujours plus qualitatives. Merci pour votre fidélité et une très bonne vidéo. Bon, et bien vous avez aimé ma vidéo « Se sentir vivant et s'affirmer avec Nietzsche ». Je me suis dit que j'allais réitérer avec un philosophe un peu moins connu, mais certainement encore plus important que Nietzsche. Spinoza. Pardon ? Non, c'est pas une marque de pâte, non, c'est un philosophe néerlandais, d'origine portugaise, tout droit sorti du siècle des perruques, le XVIIe siècle. Et qui fut excommunié pour ses critiques de la religion, ce qui accessoirement ruinera les affaires de la famille entière. En d'autres mots, il a mis tout le monde à poil avec ses conneries. Mais peut-être, a posteriori, peut-être que ça valait le coup. Et pourquoi est-ce qu'il est si important, et peut-être même plus important que Nietzsche ? C'est vrai que de base, Spinoza nous attire moins que Nietzsche. T'as un type un peu propret, en robe, poudré, légèrement souriant, tu sais pas trop si c'est un mec ou une gonzesse, tu dirais la Joconde. Il appelle ses bouquins l'éthique ou traité théologico-politique. Enfin là, tu te dis, on va se faire chier en fait. Et juste à côté, t'as un moustachu avec un flingue qui en a plein le cul, et qui te sort des concepts comme le surhomme, la volonté de puissance. Enfin, je veux dire, a priori, à côté de ça, Spinoza fait pas le figure, quoi. C'est vrai qu'a priori, Spinoza n'a pas l'air très rock'n'roll, on va dire. Mais pourtant, vous allez voir que c'est du très lourd aussi. Et puis, il est considéré par beaucoup comme le pilier majeur de la philosophie. Nietzsche disait que Spinoza en était le précurseur. Mais peut-être encore plus important, selon moi, c'est qu'il est un petit peu le père de la psychologie en fait. C'est le père de la psychologie parce qu'il entre en rupture totale avec tous ceux qui l'ont précédé, en mettant en avant le fait que ce n'est pas la raison qui guide nos vies, mais nos émotions. C'est lui qui mettra en lumière que si nous nous faisons trimballer par nos émotions en permanence, c'est parce que nous nous nions et nous n'essayons pas de les comprendre. Spinoza est un petit peu le père de l'intelligence émotionnelle. Voilà donc maintenant ce que j'ai pu extraire de la philosophie de Spinoza pour apprendre à mieux comprendre nos émotions, à les accepter et donc à les gérer. Et à mieux vivre, à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. La première grande idée de Spinoza, c'est que la volonté n'existe pas et que tout est désir. Pour Spinoza, nous ne faisons ce que nous faisons que parce que c'est suffisamment motivé par un désir qui pour lui est l'essence de l'homme. Tout est désir. Tout mouvement est motivé par un désir d'atteindre quelque chose. Sans désir, il n'y a pas de mouvement. Réfléchissez à ce que vous faites de façon répétée et essayez d'analyser honnêtement les causes de vos actions. Et vous verrez qu'il y a toujours un désir profond qui motive toute action. Prenons par exemple un Instagrammeur qui semble indépendant du regard des autres, qui vit sa best life. En fait, cet Instagrammeur est motivé par le désir profond d'être aimé, par les likes. Ou par l'angoisse de ne pas l'être, mais ça revient au même. Ce qu'on prend pour une force de caractère et une discipline de travail acharnée n'est en fait que la manifestation du désir profond de l'Instagrammeur d'être vu tous les jours et d'être aimé, et l'angoisse de cet Instagrammeur de ne pas être aimé. En fait, tout ce qu'on fait ardemment et sans relâche est motivé par un désir profond. Personne ne se fait mal juste pour se faire mal, par pure volonté rationnelle comme ça. Ou alors c'est du masochisme. Mais alors c'est aussi motivé par le désir d'avoir mal. On ne va à la salle de sport que parce qu'on veut être plus beau, plus musclé, ou parce qu'on risque des soucis de santé imminents et qu'on a donc le désir profond de ne pas tomber malade. Et en ce sens, la force de caractère et la volonté sont des illusions. Tout est toujours motivé par une envie ou par une peur en fait. Et on ne dira pas forcément à notre entourage qu'on va à la salle de sport parce qu'on est terriblement complexé par telle ou telle partie de notre corps. Non, on dira qu'on y va parce qu'on a développé une discipline, une rigueur mentale et qu'on sait s'autogérer. Voilà, bullshit complet évidemment. En fait, on peint de volonté et de force de caractère une action qui est purement motivée par le désir, par le désir d'être plus musclé ou par la peur d'être en mauvaise santé par exemple. Encore une fois, réfléchissez honnêtement aux causes de tout ce que vous faites et vous verrez que c'est toujours motivé par une émotion en fait. Et c'est pour ça que tout ce qui fonctionne à base de « il faut » dire à un chômeur « il faut aller travailler » ou à un fumeur « il faut arrêter de fumer ». Pourquoi ? Parce que tu auras peut-être un cancer dans 40 ans. Ah d'accord, ouais en fait je vais de toute façon mourir non ? Ouais ben voilà. Mais je reviendrai sur l'exemple du fumeur. La deuxième grande idée qui découle de la première, c'est que nous ne faisons bien que ce que nous aimons. Je reprends l'exemple de l'Instagrammeur. Nous qui voulons faire comme l'Instagrammeur parce que ça a l'air cool, en fait n'arrivons pas à nous tenir à son rythme. Et donc on se dit « merde, en fait je manque de volonté, j'ai pas son courage, j'ai pas sa discipline ». Alors qu'en fait non, c'est juste qu'on a adopté le désir d'un autre qui n'est pas en phase avec ce que nous avons profondément envie de faire. Si nous n'avons pas le même désir de reconnaissance que l'Instagrammeur par exemple, eh bien jamais nous n'aurons envie de faire des stories tous les jours. Jamais. Et on prend ça pour un manque de volonté alors que c'est simplement une divergence d'intérêt, une divergence de désir. En fait, étant donné que nous sommes des êtres de désir, mais que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et donc que nous ignorons nos désirs profonds, eh bien nous adoptons les désirs qui viennent, c'est-à-dire ceux des autres. On imite les rêves des autres et après on s'étonne de ne pas savoir s'y tenir. Mais forcément. Et Spinoza explique, comme Nietzsche et Freud le diront plus tard, que nous sommes en fait forgés par nos expériences, notamment de la petite enfance, des expériences émotionnelles qui vont faire de nous, eh bien, qui nous sommes. Et il explique, comme Nietzsche et Freud plus tard, qu'il est vain de vouloir changer qui nous sommes, car c'est impossible. Nous pouvons changer notre regard sur nous-mêmes, nous pouvons aussi changer pour être plus en accord avec qui nous sommes, mais nous ne pouvons pas changer qui nous sommes. Et donc nous ne ferons bien que ce qui est en harmonie avec qui nous sommes vraiment. Alors d'aucuns rétorqueront que « Oui, mais c'est facile à dire, on n'a pas toujours le choix, parce que la vie nous mène vers des voies qu'on n'a pas toujours choisies, etc. » Totalement. Mais si on se sent contraint par la vie de faire quelque chose qu'on déteste pendant toute sa carrière, par exemple, eh bien nous le ferons probablement mal, ou même si nous le faisons de façon efficace par habitude, nous le ferons certainement avec tristesse. Et le problème de ça, c'est qu'à force de vouloir bien faire en étant dans un boulot qu'on déteste pour, par exemple, gagner beaucoup d'argent, eh bien aura des retombées dramatiques sur notre vie personnelle, par des addictions, de la dépression, la maltraitance de nos proches, de la mauvaise humeur permanente, ce genre de choses. Des choses que nous compenserons alors en couvrant nos proches de cadeaux, d'argent, etc. C'est le syndrome du type qui bat sa femme et qui le lendemain lui achète des fleurs, quoi. Bref, on ne fait bien que ce qu'on aime, autrement dit ce qui est en phase avec qui nous sommes profondément, d'où l'importance cruciale de se connaître. En découle la troisième grande idée qui est que notre malheur vient d'un manque de connaissance. Pour Spinoza, nous jugeons souvent quelque chose comme mal ou mauvais parce que nous ne comprenons pas cette chose et qu'elle entre en conflit avec notre mode de fonctionnement. Et il prend l'exemple de l'empoisonnement, en disant que le venin d'une vipère est mortel pour nous, mais pour la vipère, il est non seulement inoffensif, mais même bénéfique, puisqu'elle va l'utiliser pour se défendre et attaquer ses ennemis. Et un peu de la même manière, en médecine, un poison peut souvent devenir un remède si nous comprenons à quelle dose nous pouvons l'ingurgiter. Mais étant donné que nous baignons dans l'ignorance, de la même manière, nous sommes nuls pour savoir ce que nous aimons et ce qui nous rendra vraiment heureux. Et nos rêves nous sont souvent imposés par notre environnement, par la société qui nous conditionne, et dont nous craignons d'être le mouton noir. Donc on pense vouloir devenir comme ça un réalisateur de cinéma, une star hollywoodienne, un surfeur, un boxeur, un écrivain à succès, sans se rendre compte que la plupart du temps, ce sont les rêves d'autres personnes que nous avons adoptés pour nous parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et en fait, on a tendance à s'identifier aux gens qu'on aime, à nos proches, en commençant à aimer ce qu'ils aiment et à haïr ce qu'ils haïssent, parce qu'on a besoin de sentir un sentiment d'acceptation et d'appartenance à une communauté. Mais du coup, on souffre de ne pas se connaître et de ne pas connaître nos désirs et d'adopter les désirs des autres qui, pour nous, sont en fait des poisons, en cela qu'ils nous enlèvent notre vitalité au lieu de la nourrir. Pour sortir de ce brouillard sur nous-mêmes qui fait que nous adoptons aveuglément les désirs et les rêves des autres, nous devons nous confronter au monde, souvent de manière inconfortable, en faisant un maximum d'expérience pour comprendre ce dans quoi nous sommes bons ou moins bons, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, et finir par comprendre ce qui nous fait du bien et poursuivre ce qui est vraiment en phase avec nous-mêmes. Et encore une fois, ce qui peut ressembler à un manque de volonté est souvent simplement le signe que nous n'avons pas trouvé ce qui nous motive. On pourrait même aller plus loin en disant que la fainéantise n'existe pas vraiment. La fainéantise, c'est un état de souffrance qui ne dit pas son nom. Personne n'aime ne rien faire, sincèrement, profondément, personne n'aime ne rien faire, et quelqu'un qui ne fera rien pendant des années risquera de vivre avec des remords terribles. Le fainéant est probablement simplement celui qui n'a pas compris ce qu'il pouvait faire pour utiliser son potentiel. Donc pour vivre plus en phase avec nous-mêmes et avec le monde, pour trouver une forme de paix, de sérénité, voire de bonheur, nous devons mieux nous connaître et mieux connaître le monde. La quatrième grande idée, c'est que seul un désir plus fort peut remplacer un désir existant, qui nous nouit, accessoirement. Comprendre qui nous sommes et donc pouvoir identifier nos désirs profonds nous permettra de ne plus adopter les désirs des autres. Et de la même manière, quand on souffre d'une addiction, Spinoza nous dit que nous perdons notre temps à vouloir les combattre. Parce qu'en fait, nos addictions nous indiquent souvent ce qui nous manque et le désir que nous essayons de poursuivre par cette addiction. Par exemple, l'alcoolique ou le drogué poursuivent un désir, celui de l'ivresse. Ce que la création artistique ou certains sports peuvent lui apporter. Mais combattre l'addiction en elle-même, en voulant la supprimer, en nous disant que nous avons la discipline, la force mentale, la volonté pour supprimer notre addiction, est illusoire. Tout simplement parce qu'en supprimant l'addiction, nous nions notre désir d'ivresse. Et nier ce besoin et ce désir d'ivresse ne fera que renforcer notre malaise, notre frustration. Et pour compenser cette nouvelle frustration, nous risquerons de renforcer encore plus cette addiction à l'alcool ou aux drogues par exemple. Et donc je reviens sur notre exemple du fumeur qui n'aura aucun intérêt à arrêter si on lui dit « il faut ». Tout le monde s'en fout en fait, il faut. On va tous mourir dans quelques décennies. En fait, on a besoin d'une motivation, d'un désir beaucoup plus profond. Si les paquets de cigarettes sont à 25 euros, ça va devenir vraiment difficile pour beaucoup de gens de ne pas se ruiner en fumant. Et puis certains arrêteront parce qu'on leur dit qu'il y a un risque de cancer imminent ou parce qu'ils nuisent gravement à la santé de leurs propres enfants qui sont plus importants que le fait que le plaisir de fumer. Mais un fumeur jeune, célibataire, sans enfant, n'aura aucune raison d'arrêter de fumer, objectivement. Sauf s'il veut faire un marathon pour être accepté par ses copains sportifs par exemple. Parce que le désir d'appartenir à ce groupe sera supérieur au plaisir de fumer. Et donc pour remplacer un désir existant qui nous nuit, nous devons trouver un désir plus fort. Et la cinquième grande idée que j'ai gardée, c'est que regretter n'a pas de sens. On regrette souvent des décisions passées à coup de « Ah, et si, j'avais fait ça ! » ou « Ah, si seulement ! » Mais en fait, ce qu'on refuse de voir, c'est que sur le moment, les décisions que nous avons prises étaient les meilleures et les seules possibles. Enfin, à moins d'avoir eu un revolver sur la tempe au moment de prendre la décision, ce qui est quand même assez rare, nous avons pris la meilleure décision que nous pouvions prendre à ce moment précis. C'est seulement avec le recul que nous avons un éclairage différent sur cette situation et ce choix que nous avons dû faire, un angle de vue différent qui nous permet aujourd'hui de nous dire que nous aurions pu, que nous aurions dû agir différemment. Mais ça n'a aucun sens, non seulement parce qu'on ne peut plus changer ce qui s'est passé, mais en plus parce qu'il faut accepter qu'à l'époque, nous n'avions pas le regard et la connaissance qui nous permettent aujourd'hui de nous dire que nous aurions dû agir différemment. Donc le regret est totalement vain et toxique parce qu'il nous arrache sans cesse du présent pour nous faire vivre dans le passé. Donc voilà, la grande découverte de Spinoza et la grande rupture avec tous ses prédécesseurs, c'est que ce n'est pas la raison qui nous guide, même si nous aimons le penser parce que ça nous rend vertueux comme ça, mais l'émotion. Et ça restera valide jusqu'à nos jours et encore revalidé par les neurosciences. Mais là où il est en revanche en phase avec la plupart de ceux qui l'ont précédé et ceux qui le suivront, c'est l'idée de se connaître soi-même. Il y a 2500 ans, Socrate disait déjà « connais-toi ». Et toute la psychanalyse et la psychologie d'aujourd'hui nous dit globalement la même chose. Alors il faut le dire vite, mais quand on comprend que notre salut réside dans la connaissance de nous-mêmes et donc l'identification de nos désirs profonds, on peut arrêter de se voir comme fainéant ou n'ayant pas la volonté de faire ceci ou cela et comprendre qu'en fait nous n'avons simplement pas encore trouvé la chose qui fera que nous aurons envie de fournir de grands efforts. Alors attention, ça ne veut pas dire jouer aux jeux vidéo et bouffer des chips toute la journée. Non, ça c'est comme la fainéantise, c'est une fuite parce que nous ignorons dans quoi nous pouvons être bons pour être quelqu'un de productif qui contribue réellement au monde. Et je ne dis pas non plus que ça va tomber du ciel, il n'y a pas un sens comme ça où notre personnalité profonde qui tout à coup tombe du ciel. Non, on la découvre en faisant des expériences et en nous confrontant au monde de façon souvent inconfortable. Donc voilà, là on a matière à débat. Oui, ça va jaser, oui je pense. Mais dites-moi ce que vous pensez de cette idée qu'il n'y a pas de volonté mais que du désir et dites-moi surtout si dans votre vie vous avez trouvé un exemple où vous avez la sensation que vos actions ne sont pas motivées par un désir mais par de la volonté pure, par la raison et par de la discipline. Je suis curieux et j'ai envie que vous mettiez Spinoza à l'épreuve et qu'on en parle parce qu'à mon avis c'est impossible. Je pense, je ne sais pas, je doute, donc je suis, je ne sais plus comment ça marche. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada